au calme sans pression les amis bienvenue sur Ichimoku Zen Trading j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans cette petite vidéo nous allons voir tout simplement la pré analyse de cette cette analyse que nous avons fait la semaine dernière c'est à dire que nous allons voir ce qui s'est passé ce que nous avons pu faire avec Ichimoku peut-être que vous avez regardé cette vidéo qui est là qui s'intitule comment faire une analyse rapidos et si vous l'avez raté vous l'avez pas vu ce n'est pas grave il suffit de cliquer sur le petit i qui vient de s'afficher sur votre écran à droite et vous allez tomber sur cette vidéo sinon peut-être que vous avez suivi aussi sur Facebook tous les postes que nous avons posté ici sur Euro JPY avant après analyse bien sûr sinon il y avait aussi un ZJPY et bien nous allons parler de tout ça dans cette petite vidéo et aussi il y aura aussi EuroOD même si nous avons raté ce trade mais c'est pas grave je vais expliquer pourquoi je suis entré dans ce trade et comment je me suis fait avoir tout simplement sur ce en tout cas merci beaucoup aux nouveaux abonnés j'espère que le contenu de cette chaîne va vous plaire et surtout qui va vous apporter des connaissances sur ce c'est parti nous allons commencer avec Euro JPY bon moi je vous conseille d'aller voir la vidéo parce qu'après vous allez comprendre cette vidéo que j'ai fait sinon sinon c'est pas grave de toute façon je vais essayer d'expliquer ça au maximum allez c'est parti donc nous voulions en fait nous voulions faire des achats pour venir chercher les 123 490 mais ça c'est pas fait tout simplement parce que je ne suis pas entré en achat de toute façon et pourquoi cela tout simplement parce que les prix n'ont pas cassé les 123 et on voit très bien ici à gauche qu'il y avait un plat Kijun ici pardon qui était bien plat ici et ici aussi donc cette zone les zones de 23 était très solide donc il fallait les casser avant d'aller chercher le haut de notre range probable ici un H4 ici qui était les 23 490 donc ça c'est pas fait c'est pas grave de toute façon on est très bien c'est comme ça on fait les analyses après on attend donc il faut être très très patient sinon ça sert à rien et donc ici qu'est ce que j'ai fait moi j'ai pris la vente bien sûr parce que même si les prix sont pas venus jusqu'ici mais j'attendais quand même cette vente ok donc c'est ce produit et donc moi j'ai pris la vente j'ai pris quelques points ici jusqu'à là c'est à dire dès que ça a cassé les 50% de fibonacci ici que j'ai surveillé moi j'ai pris en vente jusqu'à cette jusqu'à arriver ici suite sur cette ssb qui est là ok donc comment je suis rentré en position je suis allé tout simplement sur un 15 donc ceux qui suivent les vidéos depuis longtemps connaissent déjà comment je être en position donc moi je suis je suis entré à peu près ici comme j'ai montré sur facebook j'ai mis un ellipse ici ici à peu près je suis entré ici ok je suis entré ici voilà ici on voit que c'est ça cassé les 50% de fibonacci que j'ai surveillé ici c'est à dire les 122 154 du coup je suis entré ici j'ai pas entendu le pullback ok dès que ça cassé ici je suis entré et après il y a eu le pullback sur Kijun c'était parfait aussi pour entrer en position mais moi je suis entré ici et j'ai placé mon stop loss ici j'ai utilisé cette ssb pour placer mon stop loss ici et si on regarde bien là ça me fait les 190 points stop loss et je suis sorti où ça ici donc j'ai pris là jusqu'à là ok donc il y avait les les 1 pour 2 donc moi je suis sorti ici pourquoi en fait je me suis tout simplement fait avoir parce que je me suis je me suis bourré de jour en fait nous étions jeudi et moi je crois que nous étions vendredi donc quand en h4 j'ai vu qu'on s'approchait déjà de cette Kijun on tentait de le casser mais là il y avait encore une mèche donc je me suis dit allez nous sommes vendredi alors que nous étions que jeudi nous sommes vendredi je pense pas que ça va ça va aller plus loin et on voit ici en plus ici on commence à faire un twist ici donc peut-être que les prix vont faire tout simplement ceci ils vont venir jusqu'à la lundi et après remonter ici peut-être ou remonter jusqu'à 50% de Fibonacci en tout cas c'est à surveiller et on voit bien qu'ici ça commence à faire ici on voit que le niage commence à devenir fin donc peut-être pourquoi pas on ne sait pas peut-être qu'on va chercher ici on ne sait pas on n'a pas une boucle de cristal mais à surveiller de toute façon je ferai une analyse jeudi je vais procéder comme ça c'est à dire tous les lundis je vais essayer de faire une vidéo c'est à dire faire une vidéo d'analyse et tous les samedis faire une vidéo pour voir après analyse quoi mais aujourd'hui le samedi mois j'ai voulu faire hier mais j'ai pas le temps voilà mais ça on verra peut-être donc je disais que je suis sorti ici parce que je croyais que nous étions vendredi alors que nous étions que jeudi donc je me suis fait avoir tapé pour moi je suis sorti ici mais c'est pas grave c'est après en fait j'ai discuté avec un pote sur facebook on faisait des analyses ensemble et là j'ai vu que le marché n'était pas fermé et il était encore il était minuit voire une heure du matin et j'ai dit mais attends c'est bizarre on est samedi et le marché n'est pas fermé et là je me suis rendu compte que nous étions vendredi là bon pas de chance et donc moi j'ai sorti ici et pourquoi j'ai sorti ici alors qu'il fallait juste faire un brick van en fait si nous étions enfin si je me suis pas trompé j'aurais fait un brick van ici parce qu'on voit bien que je suis entré ici et donc après les prix sont remontés ils sont bien descendus mais ici et après ils ont fait un plaque djune ici donc j'aurais pu descendre mon stop loss ici et après que c'est redescendu jusqu'à là ok j'aurais pu aussi utiliser cette plaque djune aussi pour redescendre mon stop loss et comme je croyais que nous étions vendredi je me suis dit on va pas lâcher ok on va pas laisser ses points donc on va tout prendre et donc j'ai ramener mon stop loss jusqu'à là jusqu'à cette plaque djune ce petit plaque djune qui est là et donc après c'est descendu un tout petit peu ici j'étais content mais après bon j'ai pris un stop loss et donc c'est parti quoi mais sinon si nous étions enfin si j'avais su si j'avais pas oublié que nous nous étions pas le vendredi parce que moi le vendredi j'ai trade que le matin l'après-midi je laisse et donc j'aurais laissé tout simplement mon trade jusqu'à jusqu'à toujours jusqu'à la fin mais sinon j'utilisais ça et j'ai pris un stop loss parce que ici il y avait des plaques djune donc j'aurais utilisé ceci pour placer mon stop loss c'est-à-dire faire un brokven et si j'ai déjà fait une vidéo là-dessus comment déplacer son brokven il suffit de cliquer en haut à votre droite il y a un i qui s'affiche et donc je mettrai cette vidéo et donc voilà voilà c'est comme ça que je me suis fait avoir par c'est même pas par le marché mais par moi même je sais pas je sais pas compter les jours donc voilà voilà j'ai pris à peu près ici je sais pas mais après c'était voilà les 200 points tranquilles tranquilles donc ça c'est ce qui s'est passé donc en tout cas nous attendions cette chute on l'attendait depuis ici mais ça c'est pas fait donc voilà tant pis c'est comme ça c'est le marché il faut s'adapter ok et donc maintenant on va passer sur euro aude non 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 c'était pas sur 1z 1z gpy j'ai pris aussi des trades sur 1z gpy donc du coup j'ai pourquoi c'est pas affiché ici on va simplement le chercher alors tu es ici un z gpy graphique on va tout simplement mettre notre notre Fibonacci voilà ici voilà ici mais du coup du coup du coup du coup du coup on s'est perdu qu'est ce que j'avais fait un z gpy je vais essayer de refaire ce qu'il avait fait maintenant ah ça c'est embêtant ça en tout cas si vous avez suivi sur facebook vous avez vous avez vous avez vous avez tout ce que nous avons fait en fait en tout cas si vous avez suivi si vous avez vu en tout cas ce que j'ai posté sur facebook vous avez ceci aussi pour ne pas on va aller voir sur Facebook 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 ok 321 bon voilà le jp1 ero jp1 a compris 321 qui en Z jp1 il faut que je cherche, tout simplement le poste, attendez je vais chercher voilà j'ai trouvé, j'ai trouvé, nous y sommes voilà, un ZGPY, un ZGPY, c'est après, donc, après, voilà, ça c'était avant, on voit ici avant, donc on attendait, on attendait tout ça, on attendait des achats ici, sur les 50% de Fibonacci, ici, ok, comme nous venons de les placer, comme nous venons de les placer ici, donc on attendait des achats, c'est les 50% de Fibonacci, et là, on nous attendait aussi la baisse ici, mais une fois que les 60% de Fibonacci auraient été cassés, je vous explique pourquoi j'ai mis ça ici, mais pas ailleurs, donc, et ici, on visait les, on visait, on visait, on visait, ici, tout simplement, le bac qui est ici, et nous avons eu un TP, nous avons eu un TP ici, ça ce sont les, ce que j'ai posté sur Facebook, donc peut-être que vous avez vu ceci, et donc, j'attendais ça aussi, mais bon, que les prix remontent ici, mais ça cassait, donc c'est pas grave, de toute façon, c'est pas grave, donc, 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 j'avais mis, un plat qui est là, donc, c'était une zone forte à surveiller, ici, et ici, nous avons un plat Kijun, qui est là, un plat SSB qui est là, donc, c'était une zone forte à surveiller, ici, et voilà, et donc, et là, nous avons, nous avons les 50% de Fibonacci, nous avons SSB, ici, nous avons plat Kijun, ici, donc, c'était à surveiller, aussi, en sachant que c'était les 50% de ce mouvement, de ce mouvement, donc, et ici, j'ai mis, j'attendais, en fait, que les prix reviennent, ici, et après, on monte, pour aller chercher en haut, et sinon, c'était là, comme ça, jusqu'ici, et donc, c'est ce que nous avons eu, ici, mais, ça a cassé, donc, on va voir, ce que, on va, on va faire après, mais, c'est-à-dire, lundi, une vidéo d'analyse, pourquoi je viens faire les vidéos d'analyse, le lundi, parce que, je ne vais pas faire le dimanche, parce que, voilà, le marché ne bouge pas, et on ne sait pas, le lundi, parfois, nous avons des gaps, et donc, je laisse, je laisse faire le lundi, et le lundi, je ne traîne pas, mais j'ai fait tout simplement des analyses, et je traîne à partir de mardi, donc, c'était comme ça, nous attendions ceci, mais pourquoi, ici, pile, ici, je n'allais pas trader, vous voyez, de toute façon, vous voyez par vous-même, ce qui s'est passé, ici, donc, on voit que, il y a eu, il y a eu, une grosse bataille, ici, entre les acheteurs, et les vendeurs, donc, moi, moi, c'était justement, pour éviter cela, que j'ai préféré attendre, que ça casse bien, bien, ici, avant d'entrer en position, et donc, ici, je me suis fait avoir, pour être honnête, avec vous, ici, j'ai tenté, j'ai tenté un achat, ici, mais, tant pis pour moi, parce que, je n'ai pas voulu respecter Fibonacci, Fibonacci, Ishimoku, pardon, donc, ici, je n'ai pas respecté Ishimoku, et je me suis fait avoir, tant pis pour moi, c'est pas grave, ici, j'ai pris un achat, alors que, j'aurais dû attendre, j'aurais dû même pas, normalement, j'aurais pu éviter cela, en allant sur M15, parce que, moi, je vous ai dit, qu'en H4, ici, je suis entré un achat, ici, et je me suis fait avoir, parce que, tout simplement, quand j'ai vu, ici, que les prix, commençaient, ici, commençaient à faire des petits, des petits doji, ici, commençaient, le mouvement commençait à, à se faiblir un peu, on voyait, on ne savait pas, ok, on commençait à avoir des petits doji, d'impécision, ici, on ne savait pas trop, et, ici, j'ai vu, qu'ici, ça commençait à faire un mèche sur, sur M15 de Fibonacci, j'étais pressé à aller, sur la console, un pote, un pote qui m'a ramené un petit, à me rosé, là, et, donc, je me suis dit, peut-être, et ça, c'est une grosse erreur, à ne jamais faire, dans Ishimoku, il ne faut jamais se dire que, peut-être, que, le marché va s'inverser, il ne faut jamais se dire ça, jamais, 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 il faut, il faut être sûr que, là, il y a eu, il y a eu un renversement, pardon, donc, là, je vais être en position, il ne faut jamais se dire que, peut-être, le marché va se, va se renverser, ou non, non, jamais, il faut attendre qu'il y ait vraiment un cas sûr, attendre les fins de bougie, avant de se placer, sinon, on va prendre des doji, comme ça, donc, sinon, j'aurais pu éviter ça, comme je disais, en allant simplement sur M15, parce que, sur M15, on voyait bien, ici, où j'ai mis, où j'ai mis mon petit prêt, ici, pour essayer de prendre des achats, on voyait qu'il y a, on voit ici, on voit, on voit, on voit, attendez, je vais enlever ça, on voit ici qu'il y a un nuage, ici, il y a un plat qui joue, ok, et, donc, là, nous avons les 70% de Fibonacci, donc, il fallait juste attendre que les prix sortent de ce nuage, que la lagging spam, aussi, sortent de ce nuage, déjà, il fallait, déjà, qu'ils cassent, là, qu'ils jouissent, pour valider les mouvements, et venir sortir de ce nuage, avant d'entrer en position, donc, là, ok, j'aurais pu entrer en position, mais, ici, non, dès que je voyais ça, les prix n'arrivaient pas à sortir de ce, 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 du 70% de Fibonacci, donc, là, il fallait s'attendre, en fait, que les prix baissent, ici, et, donc, j'aurais pu éviter cela, mais, je ne suis pas venu, donc, j'ai pris ça, tant pis pour moi, et, donc, j'ai attendu, juste, ici, tant pis pour moi, donc, je suis rentré en position, on va faire ceci, je suis rentré en position, ici, une fois que, il y a eu tout, ça, il y a eu, ça, ça cassé, après, il y a eu un pullback, ici, vous voyez, ici, après, les acheteurs sont, ont été repoussés par les vendeurs, ici, ici, sur les 71, 340, il y a un plat Kijun qui est là, et, donc, il y a un plat SSB qui est là, donc, c'était une zone forte à surveiller, et, donc, c'est ce que j'attendais, en fait, mais, dès que, ici, ils ont été cassés, ok, ici, la lagging span, aussi, est sortie du miage, moi, je suis en position, et, normalement, je visais, normalement, je visais le bas, ici, normalement, c'est ce qui était attendu, comme vous avez vu sur le post que j'ai, je me suis sur Facebook, mais, comme j'ai, je croyais que nous étions vendredi, bah, je suis sorti comme un con, ok, du coup, voilà, je me suis fait avoir, quoi, je suis sorti, comme un con, j'ai coupé, dès que j'ai vu, ici, ça commençait à bouger un tout petit peu, ici, j'ai coupé, je suis parti, mais c'est pas grave, donc, voilà, voilà, c'est ce qui s'est passé, et, donc, qu'est-ce qu'il faut attendre pour la semaine prochaine, nous verrons ça lundi, ok, mais, on peut quand même voir, on peut quand même essayer de voir une petite idée ici, on voit que, ok, ça a cassé partout, même en weekly, en mensuel, mensuel, on voit aussi que ça a cassé aussi, et du coup, là, peut-être qu'on va chercher, euh, qu'est-ce qu'on va chercher, qu'est-ce qu'on va chercher, qu'est-ce qu'on va chercher, on ne sait pas, et Shimoku ne donne pas, ne donne pas de, attends, de TP, mais, ici, on voit que les prix ont buté, ici, ici, avec des mèches, et on voit que, ça fait un range, ici, donc, attendez, on va aller voir, on pourrait bien aller chercher, ce, bon, oui, exactement, donc, on pourrait bien venir chercher, cette, ici, on pourrait bien venir chercher ça, là, on pourrait bien venir descendre jusqu'à là, jusqu'à là, c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire, c'est-à-dire, je suis venu chercher les bas qui, qui sont là, et en sachant que c'était le, un plus haut, euh, c'est, le, le, la borne haute de, de range, qui était ici, à weekly, donc, on pourrait bien descendre jusqu'à là, sinon, sinon, qu'est-ce qu'on peut faire aussi, pour se rassurer un peu, euh, blablabla, sinon, on peut faire ça, tout simplement, on peut utiliser, les expansions, ici, vous voyez, pas les retracements, les expansions des Fibonacci, on va les mettre, là, ici, là, je ne les ai pas paramétrer donc je ferai une autre vidéo peut-être plus tard pour expliquer ceci mais tant que mais en tout cas retenez ceci si on n'a pas des si on voit pas ce qu'on peut faire si on voit pas de nouveau plus haut ou de nouveau plus bas on ne sait pas vous mieux utiliser les expansions de fibonacci et après on verra donc voilà comme l'expansion de fibonacci ici je les ai pas paramétrer donc il faut faire attention mais je vais le faire peut-être plus tard sur une autre vidéo donc ici on voit que cette expansion nous a donné ça ici et après un deuxième ici et un troisième ici et ici surtout ici on voit que c'est le milieu du range pile pile donc et là c'était la borne haute de ce range là donc pourquoi pas mais bon on fera une autre vidéo d'analyse le lundi donc ici peut-être qu'on peut en tout cas ici je vais pas entrer en position je vais attendre qu'il y ait un pullback ici que bien sûr vous connaissez tout ça que la key zone la tekken sen descendent aussi après un pullback sinon appuyez sur le i qui s'affiche maintenant et là vous aurez une vidéo comment pour rentrer en position après les cassures ok voilà c'est ce que je voulais dire sinon maintenant on va finir donc avec avec euro haute euro haute lui par contre euro haute je me suis fait avoir j'ai pris un stop loss comme un mois carré 1 c'est à dire ici comme vous le voyez ici j'ai mis nous sommes en délits ici là j'ai mis là mon petit rectangle ici et donc j'ai ici premier teuil j'ai des bandes ici voilà et donc pourquoi pas je me suis dit allez pourquoi pas venir ici là et si vous avez suivi sur facebook c'est ce qui s'est passé moi je suis entré en position sur le range qui était en h4 ici je suis entré depuis le milieu du range du h4 ici à peu près j'ai oublié cet écran je suis entré ici et j'ai pris un TP jusqu'à là ok après c'est cassé parce que vous voyez j'ai mis un petit trait ici donc j'attendais en fait que peut-être le prix allait descendre ici mais ça c'est pas fait donc moi j'ai pris un TP donc c'est plus tranquille après c'est monté jusqu'à 1H jusqu'à le haut du range de daily donc moi j'attendais j'attends en fait jusqu'à maintenant que les prix descendent ici sinon on verra bien en weekly vous voyez donc pour mes taux j'ai mis le présentation peut-être que ça va descendre on attend on voit que le nuage est plat ici donc pourquoi pas donc on attend je me suis fait avoir comment je me suis fait avoir c'est que quand j'ai vu que les prix commençaient à se rapprocher de cette borne haute de range ici ça fait un bougie d'indécision ici on ne sait pas trop où on va y aller on ne sait pas quand les acheteurs ont été stoppés en haut donc les vendeurs commençaient à prendre la main donc en h4 ici j'ai vu que cette bougie qui descendait ici après ça descendait un doji ça a clôturé vous voyez bien le doji ici qui a clôturé en bas de la Tenkan Sen donc je me suis dit allez j'entre en position et je vais je vais vendre jusqu'à la borne haute de ce range h4 donc c'était sur les sur les 1.62 que vous avez vu ici donc moi j'attendais à fait de vendre là vendre ici pour venir chercher ici mais ça c'est pas fait la key d'une scène la key d'une est remontée donc j'ai pris un stop loss j'ai entré en position ici mais j'aurais pu éviter cela aussi si j'étais sur mon écran mais comme vous le savez dès que j'ai place un trade moi je mets loin des écrans et je vais je vais allumer toute ma petite console sinon je fais autre chose mais je reste pas donc ici j'ai posté un j'ai posté sur facebook quelques jeux j'allais pas entrer en position avant que cette zone soit cassée donc que cette zone là soit soit cassée oui pour les nouveaux abonnés merci de il faut toujours aller checker aussi sur facebook ok venez parler sur facebook si vous voulez poser des questions je réponds comme je reprends toutes vos questions enfin toutes les questionnements celles que je veux bien sûr sur ishimoku il n'y a pas de problème donc moi j'ai su j'avais mis j'avais posté ça que j'attendais à fait le prix était ici mais moi j'attendais que ça casse sinon peut-être qu'il y avait des points à prendre mais ici ouais il y avait des points à prendre mais moi non j'ai pas pris donc moi elle est prêtée ici j'attendais qu'elle devienne casser ici avant d'être en position pour aller chercher cette borne basse sur cette borne haut du rang de 1h4 ici et donc je me suis fait avoir tout simplement parce que voilà dès que ça a cassé ici je me suis dit ok j'ai entré en position et pourtant la lagging span n'était pas encore sortie de ce nuage mais je me suis dit allez vas-y ici il n'y a pas quasiment pas de nuage donc ça va passer tranquille ok c'est ce que je disais c'est ce que je disais avant qu'il ne faut pas se dire cela il faut attendre qu'il y ait un cas sûr sûr sinon sinon non ici je me suis dit allez allez le nuage est très 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 faible donc la lagging span quand même quand même elle va passer et donc non mais non n'est pas passé elle n'est pas passé donc ici j'avais mon stop loss en haut j'avais mon stop loss en haut ici et donc j'ai pris ce stop loss bon voilà c'est comme ça donc maintenant qu'est-ce que j'attends je vais attendre simplement ceci avant notre imposition ok mais ça vous le savez déjà et là nous sommes en m15 donc j'attends je vais attendre je vais attendre que ça casse avant notre imposition soit en vente ou en achat non je crois pas trop achat en haut non je crois pas trop non on verra on verra on verra on verra on verra ce que va faire lundi on verra ce que va faire lundi il faut mais non en h4 il y a cette kijun non je vais rien faire je vais attendre je vais attendre je vais attendre je vais attendre donc voilà voilà mes amis j'espère que cette petite vidéo vous sera bénéfique et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et voilà quoi sur ce aucun n'est sans pression merci merci à vous merci de vous abonner et partagez et laissez des likes et venez discuter sur facebook il suffit juste de cliquer ici voilà quoi vous tombez sur facebook quoi allez sur ce ciao ciao les amis merci à vous et j'espère simplement que ce n'est pas bénéfique one peace one love sur ishimoku zen trading et là donc et en et là et et